Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu On se retrouve aujourd'hui sur Mighty Doom Nouveau jeu qui vient de sortir sur iOS et Android disponible partout pour tout le monde C'est un roguelike dans l'univers de Doom, vous allez voir le jeu est plutôt bien foutu Et ça reprend à peu près l'univers de Doom en fait C'est une combinaison entre ça et tout l'esprit des roguelikes mobiles Qu'il y a jusque là, vous avez obtenu votre première clé, jure Pack opening direct J'ai fait quelques games, histoire de voir si le jeu en valait la peine Je trouve que ça vaut le coup d'y jouer, même si vous n'êtes pas fan de la série et de l'ambiance Alors vous savez quoi, attendez, on va ouvrir la caisse Ok, j'ai une nouvelle arme, grenade de la fragmentation, on n'en a rien à faire Par contre, je peux peut-être l'équiper Je peux l'équiper, nickel Vous savez quoi, on va lancer une partie, j'ai débloqué le deuxième monde déjà Et étant un gros casu sur les roguelikes sur mobile Je trouve que la prise en main est relativement simple Donc truc classique, vous avez le choix entre plusieurs compétences Je vais prendre le tir multiple Et vous devez avancer, buter des nobes Et éviter évidemment les attaques des ennemis Histoire de passer aux vacs suivantes en fait Alors c'est vraiment pas compliqué, comme je vous l'ai dit Je suis un giga casu sur les roguelikes sur mobile Et pourtant, ça se laisse très bien jouer La prise en main est relativement facile Même si vous êtes clairement nouveau dans ce genre de jeu On va juste finir la vague Et du coup, une fois, toutes les 10 vagues Et tous les 10 niveaux, du coup, vous allez avoir un boss à affronter On va prendre le tir double Je sais pas, c'est quoi les meilleures compétences Je pense que comme dans tous les roguelikes Au bout d'un moment, il y aura une tier list Des meilleures compétences à prendre et tout Selon tel ou tel niveau Parce que du coup, les ennemis changent A chaque fois Mais pour l'instant, je pourrais un peu au pif Petit besoin de la chance Dégâts explosifs, il faut tirer la terre C'est sympa pour cleaner un peu plus Plus facilement les vagues Parce qu'après, les boss, jusque là Les boss que j'ai affronté dans le premier monde Ils étaient... C'était juste un boss Il n'y avait pas de petit A De trash mob sur le côté Qu'il fallait buter également Non, c'était vraiment juste un boss à tuer Et là, je prends pas mal de dégâts Je prends pas le dégâts Je vous ai dit, je suis vraiment casu Casu, c'est le terme pour pas dire nul Qu'est-ce qu'il me propose, lui ? Bonus de dégâts ou soin ? Je vais prendre les bonus de dégâts Après, le truc, c'est aussi que je viens de débloquer le deuxième monde J'ai pas encore vraiment amélioré le stuff Donc là, je suis encore avec le stuff du monde 1 Donc évidemment, je l'en mets pas vraiment cher Et eux, bah, ils mettent cher quoi Ils mettent cher, en plus, on a pas de bol Parce que normalement, il y a un... Il y a un effet qui se met sur certains mobs Que vous pouvez, du coup, buter avec une compétence Ah, ça fait des dégâts, ça ? Ouah, abusé Il y a certains mobs que vous pouvez finir avec une compétence spéciale Et quand vous utilisez cette compétence-là Et bien, vous allez récupérer de la vie Sur le bon, ce que vous allez tuer Et là, ça ne me fait pas Répulsif à démon, première impression Alors, je peux savoir ce que ça... Ah, bah, je peux pas savoir ce que ça fait Je pensais que je pouvais cliquer sur la tête Et que ça allait me dire ce que ça faisait Mais pas du tout Ah, bah, j'ai 85 PV Donc autant vous dire que là, s'il n'y a aucun mob Qui peut rejeter mes PV Et bien, je pense que ça va être notre dernière vague J'ai mon ulti, on va l'activer Ah, bah, non, mais je suis idiot Parce que j'ai foncé Ah, bah, voilà Donc là, le mob était vert Et ça me permet, du coup, de lui foncer dessus De faire une espèce de compétence spéciale Et de récupérer de la vie là-dessus Et ça régale On va essayer de tuer lui Oh, non, il y avait un mob vert Ok, bah, je suis mort Donc, truc classique Vous pouvez soit regarder une pub pour continuer l'aventure Soit claquer des gemmes Pour revive Après, en vrai de vrai, je vous conseille de regarder une pub Parce qu'en général Ça va vous permettre d'avancer un peu dans le jeu Et d'évoquer des trucs Alors Bon, c'est un nouveau record Parce que j'ai jamais fait le niveau 2 Euh, et je récupère du coup Jeton de fusil à plasma Jeton de shotgun Ok, ok Parce que je pense que tout ça va servir à améliorer le stuff Il y a des quêtes quotidiennes Également, merci Ok Ouais, ça, en fait, c'est Ça reprend tous les codes des jeux mobiles Du même genre C'est vraiment Hop, merci On a absolument tout récupéré Il y a un truc de récompense quotidienne Bah, comme le jeu vient de sortir aujourd'hui De toute façon, c'est le premier jour Il y avait des cadeaux d'ailleurs Pour la préinscription Que j'ai plu Parce que, bah, je les ai pris Euh, et après Au niveau des personnages Il y a un truc que j'ai remarqué Ça aussi, il y a une espèce de mode là-dessus Sur les, sur les ranklites mobiles Mais en fait, vous allez avoir plusieurs personnages Euh, évidemment Vous voyez qu'il y en a qui sont débloquables Uniquement avec des euros Euh, et d'autres qui sont débloquables Avec des gemmes Donc celui avec les gemmes Bah, vous pouvez farmer les gemmes Avec vos quêtes quotidiennes Je pense qu'il y aura des événements sur le jeu Euh, un truc plus ou moins classique Que vous pourrez ensuite débloquer Sauf que Euh, quand vous allez augmenter en palier Vos héros Bah, en fait, vos héros vont débloquer Des stats en plus Sur tous les persos Ce qui fait que, bah, si vous avez Les héros payants Eh bien, vous aurez plus de stats A débloquer en plus Ce qui est un peu dommage Mais c'est vrai que les roguelikes mobiles Qu'on fait ça En général, ils ont mis un système Qui vous permettait Via des fragments Via des shards De débloquer meules les personnages Qui étaient payants Euh, par la suite Et d'avoir du coup tout le monde En free to play Juste Bah, il fallait un peu se buter au jeu Euh, ensuite Classique Vous pouvez fusionner des armes entre eux Sauf que, bah, moi J'ai rien débloqué J'ai rien débloqué On est au début Vraiment début du jeu C'est quoi la différence Entre ces deux là C'est juste un skin Ok, je crois que c'est juste un skin Euh Là-dedans Pareil Juste un skin Je pense Ça, c'est mon casque Le casque J'ai pas assez de jetons Pour l'améliorer Mon plastron Je peux l'améliorer Mais comme c'est que du stuff Du niveau 1 Enfin, du monde 1 Euh J'ai pas trop envie de le claquer Et de l'améliorer en vrai C'est quoi le truc discount ? Ah oui, c'est Oui, oui, oui C'est des offres Evidemment Evidemment, évidemment Euh Y'a des caisses à ouvrir Je sais quoi On va le faire Juste voir la tronche Que Sauf que ça nous donne Augmente la santé max Sur le recul Des glory kills Alors je pense Y'a 2-3 trucs Qui sont dans le langage Dans le lexique de Doom Que je n'ai pas Parce que j'ai jamais joué au jeu En fait Mais Je pense Y'a quand même moyen De savoir ce que ça fait Au moins de la santé max Elle augmente temporairement La résistance aux dégâts Contre toutes les attaques Après avoir tiré Avec l'arme secondaire Ok L'arme secondaire Vous avez vu C'est l'espèce d'ulti Qui se débloque Et qui fait beaucoup de dégâts Et on a Un nouveau plastron On va peut-être Faut le fusionner Du coup En faisant une grosse caisse Crachat acide commun Crachat acide Ok D'accord 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 Il y a un point rouge Je sais pas pourquoi Le point rouge Ah c'est pour regarder Des pubs Pour en plus de pièces D'accord Ça Est-ce que je peux l'équiper Mais ça va s'équiper A la place de quoi Ah mais c'était mon plastron Non je suis idiot moi Je suis vraiment idiot Attends mais C'est pas le même celui-là Plastron d'adepte Plastron de Ah non c'est pas le même Oh je me suis dit Il y avait un monde Où c'était le même Il y avait un monde Où c'était vraiment le même Euh J'ai réfléchi à ce que je peux faire Est-ce que ça vaut pas le coup D'améliorer un peu son stuff Parce que j'ai 4000 pièces Mais en fait On va clairement L'améliorer Ok Ah oui Donc ça coûte Ça commence vraiment Les premiers niveaux Sont vraiment tranquilles À faire Et je pense Plus ça va arriver Et plus il va se passer Peut-être même des jours Où tu vas pas Level up son stuff Ça va être un enfer Euh Je peux améliorer mon héros Je peux re-améliorer mon héros Je peux encore améliorer mon héros Ok 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 J'ai mon stuff qui est maxé là Craché assis Si je fais équiper C'est quoi Non c'est bon C'est une information Qui affiche des dégâts Dans une zone Un affiche des dégâts supplémentaires Aux démons sensibles Aux explosifs Ok Là faut connaître le jeu Là faut un petit peu connaître le jeu Bon il y a un arbre des compétences Mais Pareil Truc classique En fait ils ont vraiment Pris tous les codes Du gars Du Je vais dire du gacha N'importe quoi Du roguelike mobile Et du coup Ils ont foutu ça Dans un univers à la doom C'est plutôt réussi Ceci dit Je trouve que Pour un jeu qui sort là Actuellement Comparé à tout ce qu'il y a sur le marché Ça manque un peu De De choses à faire Parce que j'ai l'impression Que t'as juste un niveau principal Et des événements Et qu'il n'y a pas des J'ai gardé Des donjons annexes Des trucs à côté à faire Et que tu vas juste Pour l'instant Devoir Farmer ce scénario Tire multi pour apprendre Ah oui Non les dégâts sont vraiment pas les mêmes D'accord ok Ah oui J'ai beaucoup plus de vie Aussi d'accord Ah oui c'est le jour et la nuit en fait Ok 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 Oh J'avais pas vu qu'il était À quatre pattes Et qu'il m'attendait Hop Dommage On aurait pu récupérer Un petit peu de vie Ouais donc Ok on a pris pas mal de stats Là clairement 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 Je peux faire les deux Je peux faire les deux C'est trop bien Mais je suis déjà full vie Donc ça doit me servir absolument à rien J'attends Il prend des dégâts de zone supplémentaire Mais le truc c'est que Bah sur les boss Ça va pas me servir Attendez mais d'ailleurs Je suis en train de réfléchir Je suis même pas arrivé au boss De la deuxième zone tout à l'heure C'est de Ah je suis vraiment nul Super gil micro missile Je vais prendre le micro missile Parce que j'adore tout ce qui est micro Et des missiles Et là Ah eux ils commencent un peu à A tanker plus que les vagues d'avant Quand même Je peux me heal Je peux me heal Je suis déjà full vie Je suis déjà full vie Je suis trop fort J'ai pas pris de Ah les glory kills C'est le C'est la compétence Où tu vas te heal sur les persos Quand tu le finis Ok bonus de vitesse d'attache Parce que Je suis full vie J'ai pris 0 dégâts pour l'instant On est bien Et bah On est plus bien du coup Parce que j'ai pris des dégâts Est-ce qu'on va avoir du coup Elfa mosso Glory kill Ou pas du tout On en a pas eu Dommage 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 On va juste essayer d'arriver au niveau 10 Pour se faire un boss Sans vous voyez Parce qu'il me semble du coup Que tout à l'heure J'en ai pas fait Sur ma compétence Ah oui Ah oui c'est mieux Que ce qu'on avait Tout à l'heure Voilà les dégâts que ça fait Ah le heal Il est sympa aussi maintenant Tire multiple Super gif Soif 200 Tire multiple Après je sais pas Si comme 2-3 glides mobile Y'a ce truc Où selon l'équipement Que tu vas prendre Selon le stuff que t'as Tu vas pouvoir genre Avoir un Des compétences Qui évoluent en quelque sorte Ça je sais pas si J'ai l'impression Que le jeu est cool Mais pour le moment Va falloir attendre Quelques mises à jour Avant qu'on ait du gros contenu Mais du coup ça laisse le temps De farmer du stuff Et de se mettre bien Et de se préparer A pouvoir pas mal Level up Avant les grosses mises à jour Qui j'espère arriveront Mais le jeu a l'air Plutôt sympa Voilà donc ça c'est un boss Soldat tireur Mais du coup On est après sur le même gameplay Que les autres Runs Et lui il fait quoi déjà ? Ah lui j'ai vu dans le monde Bon lui les attaques Elles sont assez nazes C'est relativement facile à éviter Je dis ça Je vais me faire karma Ah il faisait pas ça tout à l'heure Ok Tout à l'heure il y avait pas assez truc là Tout à l'heure il faisait que les cercles là Ok Ah du coup c'est un peu moins facile à éviter Ah je voulais passer entre les deux Faire un truc un peu stylé Mais Le jeu m'a vite remis à ma place Si tu dis je peux te remettre Pourquoi est-ce que je m'embête ? Je peux juste quand il commence son attaque Je tourne en rond Ah oui non mais là je suis mauvais Là par contre Là c'est honteux en fait Évidemment lui on le tue Il y a une petite animation Pour ce heal Il y a ça sur tous les bassins Il me semble Contrairement aux autres persos C'est aléatoire J'ai des attaques critiques Alors là ça va me donner le heal Vous allez voir D'ailleurs ça fait que de me donner le heal Donc là je pense que Ça me donne autre chose Pour me contredire Et me faire mentir Voilà sur ça Ah bah nickel Je vous jure qu'avant Ça me fait que me donner d'huile Hop Il y a un truc aussi Je ne sais pas s'il y a Parce que je crois que Pour arriver à la fin du scénario Il faut faire les 40 vagues Et autant vous dire que Bon je ne veux pas y arriver là Mais Je ne sais pas s'il y a des récompenses à FK Parce que mine de rien Un roguelike mobile Où il n'y a pas vraiment De récompenses à FK Comparé aux autres qui l'ont Et comme j'ai dit Comme le jeu vient de sortir Et que c'est tout neuf Je pense que le manque de contenu Il n'est pas gênant pour le moment Et que c'est un petit jeu Qui peut se laisser à jouer A farmer en chill En attendant En attendant du lourd Hop Il n'y en a pas un Qui veut me heal là S'il vous plaît Enfin je dis s'il vous plaît Ok je suis en train de vous tuer Et c'est pas cool Mais Ah il y en a un qui m'a filé du heal Nickel Merci à toi Enfin qui est mature Waze à critique Rage des glory kills Mais ça je sais pas Ce que ça fait On va prendre rage des glory kills En espérant en avoir un Avant que je canne Ok Alors eux ils me font peur Parce que eux ils sont tout vert J'ai rien contre les gens tout vert Mais Eux oui Parce qu'on dirait Qu'ils vont me péter à la gueule Et c'est pas mon kiff Ok S'il te plaît Donne moi un beau attaque critique Vas-en on va prendre ça Je prends pas l'huile Parce qu'ici on vit dangereusement Ok Là je le sens mal Les trucs verts Qui m'arrivent dessus Eux là Dégagez merci Ok Il y en a un qui Je peux me heal Ah bah apparemment C'est que des petits Dommage Pas plus ce heal On arrive au niveau 17 Ouais à mon avis Il va falloir que je fasse Quelques runs Ah bah j'ai reculé Mais pour aller sur l'attaque Voilà c'est mon niveau Sur les jeux vidéo C'est mon niveau à peu près Il est assez Bah merdique Voilà nickel J'ai pas de heal Prochaine vague Je suis mort Prochaine vague C'est la fin Je vous le dis Prochaine vague Celle là à mon avis On est finito pipo Voilà il y avait une attaque Je l'ai vue Je me suis décalé Pour aller dessus Oh on finit avec 18 HP Santé max amélioré Et ça me redonne des PV Du coup c'est nickel On va peut-être aller jusqu'à la vague Numéro 20 en fait Attendez attendez Y'en a un là qui redonne de la vie Tue-le 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 Tranquillement Hop là Je mets entre les balles Nickel Et là je vais avancer Et au pire s'il tire Ça passe à côté Ok on arrive au deuxième boss Diablotin Cool Mais tu vas mourir Ah oui tu tank Diablotin Attends il fait des dégâts On continue Pourquoi je prends des dégâts Alors qu'il me touchait pas Oh l'enfer Tiens prends des grosses roquettes Dans ta tronche Je pense c'est mort Je suis désolé de vous le dire Mais ouais voilà L'aventure s'arrête ici Malheureusement You died Bah ouais j'avais remarqué Pas besoin de te moquer de moi Comme ça Je sais pas à quoi correspond La corruption démoniaque Par contre Ah bon on a passé un niveau On a récupéré du loot Pas mal Pas mal pas mal Ah bah en plus j'ai plus de batterie Nickel Euh Mais Vegas Allez voir maintenant Ah On en parlait Juste avant Voilà Il y a des récompenses quotidiennes Nickel C'est combien de temps Bonus Bonus Vegas 6h Ah non ça c'est un truc Pour l'avoir en Attends je peux qu'avec les 15ème Et j'ai des récompenses de 6h là Ah c'est peut-être une seule fois par jour Il y a moyen Ok Je peux augmenter mon slayer du coup Totalement Ah ouais je pense Il vaut mieux économiser les gemmes Pour débloquer le perso Or là Pour après débloquer Des stats en plus Sur l'autre Slayer ou les autres Parce que je pense que par la suite On pourra les obtenir En free to play Vous avez évidemment Des caisses Quand vous allez passer vos levels Pour améliorer votre stuff Et je peux toujours pas faire de fusion Malheureusement Bah écoutez J'espère que l'ave-de-d'oeuvre vous aura plu J'espère également que le jeu vous aura plu Je trouve ça plutôt sympa C'est pas le jeu de l'année C'est pas giga original Mais ça se laisse jouer Je trouve que vous aimez L'univers Et le délire un peu J'ai un gros pistolet Je chère sur des créatures bizarres Ça se laisse jouer C'est plutôt sympa Bref J'espère que ça vous aura plu Je vous abonne là-dessus J'ai une bonne journée Ou une bonne soirée Amusez-vous bien A la prochaine Salut salut Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada